oh le timing le timing de dingue j'ai eu de la chance là j'ai eu de la chance à loulou le destructeur tiens donc à bon vous vous rappelez de mes petits problèmes que j'avais eu en fin de run dernière la 4.6 est notoirement instable en effet en diplo avec certains alliés il est pas rare en late game que les des factions du bien se foutent sur la gueule entre elles même chose avec les factions du mal là j'avais l'elfe elle ronde qui m'avait trahi pour le fort là vide il m'avait déclaré la guerre alors qu'on était alliés donc il ya une manip pour ça au spéco 36 mois merci mec ouais il ya une manip pour ça alors vous pouvez pas juste allumer la console et juste changer ça va falloir faire des actions sur le terrain j'ai été capable de lever un diplomate à high pass l'envoyé il est là regardez kames brin je l'ai fait à ce tour 1 voilà mais ce temps rave megadux arrêtez laissez moi expliquer la manif à merci mec à 9 mois 20 mois oh la 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 et vous avez une manif dans la console qui s'appelle force diplomatie accepté ou refusé donc quand vous faites le message vous tapez forcer la diplomatie et l'elfe enfin le destinataire va être obligé d'accepter donc là j'ai fait la paix et j'ai renégocié une alliance et regardez je suis allié avec lui je suis de retour allié à beau papa le stream plutôt qu'hier pour le gp de f1 bien sûr le gp dans exactement 1h50 1h50 j'ai le temps j'ai 1h50 pour jouer voilà bah ouais priorité gp de f1 de austin quota ça j'aime bien donc ouais on en était où on faisait le siège de dune heard je crois que je vais même pouvoir attaquer on avait capturé tarbad une belle descente sur tarbad oh la la il ya les stacks de un headway ici ça ça m'inquiète j'espère qu'il va m'attaquer à c'est l'homme ya il est il va être accueilli et il trahi des goûts tire trahi écoutir trahi saucisson du 27 je lui renvoie mon diplomate et je le renforce à accepter l'alliance à et on fera ça tous les deux tours jusqu'à la fin de la game s'il le faut ça suffit et là peut-être que là je peux attaquer j'avais des armes de siège j'avais trois déliés à tata il n'y a rien en face oh ça passe crème regardez shiften freka sauvegarde dans le doute merci mecca sauvegarde dans le doute ça passe crème victoire claire 288 morts quand même allez et en plus c'était son chef de faction qu'on vient de buter là et hop on récupère une jolie ville on va baisser les taxes est ce qu'il n'y a pas des choses à casser là dedans un la tannerie je la garde warriors hall je casse quand de catapulte je casse c'est beaucoup d'argent ça herbaliste je garde parfait ça me permettre de réparer et de compte de poser ma librairie c'est génial et je crois que j'avais j'ai rien d'autre à casser camp militaire le camp militaire le camp militaire je peux le casser c'est pas ma caserne à moi le camp militaire ah non non je peux le casser moi j'ai là j'ai le j'ai le camp d'une et d'un voilà et normalement c'est bon vraiment c'est bon on a récupéré de l'argent ça fait plaisir parce que au niveau thunes on est tout le temps rickrack ah ouais là malheureusement les greenway c'est pas des unités gratuites que je peux mettre en garnison je pourrais faire des bateaux aussi les dune et dames ont accès aux bateaux oh oui j'ai accès à des aérzul c'est les bateaux elf je crois super c'est l'ogne ya c'est l'ogne ya je vais rien faire zaka là j'avais des troupes de renfort là haut à je peux peut-être faire un bâtiment ici on peut re-compléter construire et freedom way station pas pour le moment on va investir on va investir dans de la bouffe voilà côté on fait de l'argent on fait de l'argent voilà architeur qui arrive et détruit la moitié de la ville pour moderniser toujours je suis le osman de terre du milieu dégagez moi l'artère là fait de moi de l'espace tour suivant bon on a toujours qu'une dabat qui a un problème mais on commence à voir des stagnants des gros stagnants oh là là j'ai peur pour brille j'ai très très peur pour brille pour la survie de brille il faut que j'aide brille mais et des wales a pas l'air des décidés à m'attaquer malheureusement je voudrais bien faire un tout droit jusqu'à mettrais l'ancienne capitale du royaume de karnolan pour bloquer d'adways la progression d'adways et remettre brille sur pied tu as réparé ta save ouais allez viens mon vieux mon lapin j'ai réparé la scène avec la console j'ai envoyé un diplomate oulala eh ben on va se battre à fornost hein putain y'a des trolls non mais c'est une blague y'a des trolls des neiges y'a des trolls des neiges tour 89 double troll des neiges mais ça sort d'où ça mais non mais non et y'a du t2 y'a du perse armure oh là 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 ça va être compliqué ça va être très très compliqué attendez ne me jugez pas non y'a des trolls y'a des trolls ça va être ça va être broken on va la faire on va la faire non mais c'est infernal les armées qui me sort d'où il sort une telle qualité je suis encore en t1 milicien moi là a pas à fonctionner non j'ai juste envoyé un diplomate en un tour diplomate forcer la diplo et puis forcer les le forcer à accepter puis voilà bon oh là 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 ça va être compliqué ça va être très très compliqué j'ai des archers on va faire une killzone voilà j'ai double double du neidin ça va tanker le problème va être les trolls le problème va être gérer les trolls j'ai de la racaille du bandit derrière d'or qui vont être en première ligne je vais même mettre une unité de racaille pour prendre le premier feu d'accord ça c'est mes archers on va les mettre la formation et en deuxième ligne je vais mettre double mur de bouclier pour tanker voilà la racaille va être là et j'ai pas grand chose d'autre là j'ai du petit piquet une réserve de piquet et voilà mon armée et on va essayer de faire une killzone sur la porte d'entrée on va essayer de les stacker et on va essayer de les rentabiliser avec les archers voilà ça va être comme ça j'ai quand même des bons archers j'ai des j'ai du mercosna et tout et on va essayer de le problème c'est qu'il va des catas vont être gênantes what version of that is this ok it's a 4.6 donc the current version is a 5.0 i also play on it but it's 4.6 of 4.6 and it's the mode ago so the mode ago is only working on 4.6 so that's why it's a bit of a older version but i kind of like it because the ei your allied your friendly ei are more aggressive than a 5.0 so it's kind of nice there is no 5.0 ago yet no not yet we we hope but the next one is supposed to be on stand alone it won't be like a like a normal ago it will be like a divide and conquer but ago will be divide and conquer you see it will be like a stand alone y'a pas de bug sur force note for notes on 4.6 on va voir oh la la et je vous cache pas que le bug je le prends s'il ya le bug je le prends les gars j'ai aucune pitié sur la campagne ago oh la la et si y'a le bug je le prends je le prends totalement le bug j'ai honte mais je le prends parce que là des double troll de neige je vais faire je fais prout 1 est ce que y'a des warg y'a aucun warg enfin je crois pas non pas de warg oh la 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 les trolls ok les murs vont sauter je vais mettre un peu de son c'est quoi le bug les armées attaquent pas ils passent pas à la porte ok je crois que c'est parti je crois que c'est parti il ya du piqué du rodour l'avantage c'est qu'il y'a aucun général dans cette armée ça peut tomber très très vite il rentre pas là là je crois qu'il a l'air chaud il bug et vous savez que s'il rentre et si je peux juste me débarrasser des trolls ça me va aussi il rentre pas il rentre pas il est buggé il est buggé je prends je prends j'ai honte j'ai honte mais je prends attendez je vais essayer d'aller choper les trolls avec mon général oh j'ai honte j'ai très très honte attendez non tu vas pas est ce que ce bug a été est ce que ce bug a été changé dans la 5.0 on va taper on va taper là dedans oh les trolls qui viennent se mettre bien c'est magnifique ça voilà bougez pas je l'ai toujours on a 5.0 ok bah écoute en plus ça c'est des rangers ou c'est des bodyguards ils sont perces armures magnifique allez tape dans les trolls et fais leur mal écoutez c'est honteux ce que je fais là mais j'ai aucun scrupule allez un troll en moi et ouais les perces armures là ça fait mal les dunets d'un bodyguard ils sont faits pour ce genre de cible ils posent pour la photo photo voilà oh j'ai honte j'ai honte mais j'ai honte et l'autre avec sa perceuse enculé c'est dimanche toujours je pense qu'il fait espèce allez écoutez je fais du kill facile je vais faire du turnover allez il revient avec ses trolls parfait je peux pas monter sur un mur je ne crois pas que j'ai un oh quoi que attendez peut-être qu'il va vouloir monter ici on va voir et là peut-être ici non je vous rappelle même plus à quoi ressemble fornost quand on les réparer oh il reste plus qu'un troll allez bon il y en a encore 3 là-bas une unité en moins allez ils reviennent les autres oh magnifique hop venez là comme ça là comme ça hop voilà écoutez un bug c'est un bug c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute si le jeu est bugué et si attendez je l'ai pas débugé là non c'est bon déjà si je me débarrasse des trolls je suis content oh c'est honteux non mais les trolls là il faut les tuer alors est-ce qu'il y a des belles troupes à taper on va essayer de viser quand même en priorité il y a des piquets du rodour bon on va taper dans le tas on va taper dans le tas on va faire du kill déjà là mon général se sera régalé on aura eu on aura eu quasiment tous les trolls il me fait peur à chaque fois ok on amène d'autres archers je vais amener mes rangers voilà c'est pour ça que Forgos il ne faut jamais auto-battle bon à savoir un peu de chance voilà ça fait partie du jeu aussi ça fait partie du jeu d'arnaquer un peu déjà les trolls les trolls en moins voilà on fait du kill c'est cadeau j'avoue que c'est une mauvaise surprise cette armée on est en droit de se demander comment il a réussi à sortir c'est quand même vachement quali tour 80 est-ce que c'est pas une armée scriptée ça question bête mais il a pas ça dès le début je pense pas ils sont intuables les trolls intombables et voilà les mecs sont pas perce-armure on va taper dans les iron crown même les barrows les barrows ils sont 45 et l'autre avec sa perceuse je le déteste quel enfer vous entendez du coup tu peux pas de mettre que des archers en fait dans la vie est-ce que tu prends le risque de toute façon il te faut de la troupe quand tu vas sortir et tout mais c'est un peu ouais ouais t'espères que ça se débug pas quoi non mais c'est une armée de zinzin vous savez qualitativement vous voulez pas affronter ça en terre ouverte là j'ai de la chance parce que j'aurais pu tenter une sortie pour aller prendre un luminas je serais tombé sur ça j'aurais fait froutin oulala allez les barrows oh qu'est-ce que ça tente bien les spectres les spectres il peut les faire ou c'est des mercenaires qui l'engage tu parles islandé ou tu parles en anglais oh les deux anglais très bien islandé un petit peu mais l'anglais ce qu'il y a de plus pratique en termes de dans ma branche de travail oh j'ai eu un troll plus que deux trolls 23% de pertes allez on dégage j'amène les nains non mais vous l'entendez là en plein dimanche vous vous rendez compte les gens le dimanche ils font péter la perceuse c'est absurde les gens sont des connards en semaine encore je peux comprendre les je vous dis vous pouvez pas tout miser sur le fait que l'IA va être buggé à Fortnost c'est des albardiers de la couronne de fer c'est pas de la merde le mec fait quoi ? en fait je suspecte qu'il démonte un truc et il le remonte à chaque fois et que c'est son passe-temps chéri amène-moi la perceuse et une bière je me dis que c'est peut-être ça allez là on va juste faire du kill s'il y avait des tours si seulement il y avait des tours après moi je préfère faire là j'ai quand même une belle armée de défense là j'ai fait un peu prout parce que l'armée en face est bonne avec les trolls mais s'il y a pas les trolls je la prends la bataille tous les jours il faut pas avoir peur de faire des batailles avec des rangers des rangers galons armure argent et tout ils sont taillés pour la def c'est une bonne faction c'est juste que là bon alors chez moi c'est super calme il n'y a jamais de musique ni rien allez au moins on nettoie allez les piquets du rodur voilà on découpe tout ça écoutez 30% de pertes c'est pas mal tous mes archers ont tiré c'est cadeau voilà c'est cadeau c'est quoi la meilleure faction pour la def selon toi ouf on va pas se cacher que ce qu'on a constaté avec des gameplays en live c'est que les l'isangar l'isangar avec les les nazgai on faisait des milliers de kills les golas si vous avez les unités des golas dès que vous arrivez à faire une killzone compactée ce sont des unités en défense vous gagnez des batailles avec une unité en fait si vous enlevez les unités spéciales ce genre d'unités spéciales peut-être que l'infanterie lourde à DPS les nains certaines factions à elfes les unités à phalanges les phalanges en défense sont toujours exceptionnels surtout en 5.0 vous avez ouais toutes les factions avec des phalanges vont être horriblement fortes le gondor le gondor est une super faction de défense les gardes de la fontaine en déf ils sont intestables les tirnaux les tirnaux le prochain run ou quand on finira les elfes ce sera les hauts elfes sur Ago et on commencera avec du T3 je sais pas si j'aurai l'argent pour les faire tourner mais on commencera avec du T3 directement vous allez voir les tirnaux à l'oeuvre au secours bah les gardes de la fontaine c'est du T3 j'ai vu ICA annoncer la création d'un nouveau Total War Usto je m'en fous c'est moi Total War ça fait longtemps que je ne suis plus ça ça ne m'intéresse pas regarde je joue à Medieval 2 ai-je vraiment besoin d'un nouveau Total War ? non mais j'aimerais qu'ils reprennent Empire et qu'ils le finissent bah ouais donc non moi j'ai arrêté de jouer au Total War le plus récent que j'ai joué c'est Warhammer et là je viens de le désinstaller Warhammer voilà Afuera je ne veux plus jouer à ça au secours allez casse toi Angmar c'est pas de ma faute si c'est bugué c'est pas de ma faute t'es sérieux ? ma première bataille à Host Soul écoutez venez j'ai une super def normalement à Host Soul il peut passer sans problème il n'y a pas de mur c'est une carte personnalisée j'espère qu'elle est sur la 4.6 c'est toujours la tour alors viens mon gars ouais non mais au secours il sort déjà full T2 le machin bon j'ai des belles armées matez les rangers en galon d'or c'est Rome 2 c'est Rome 2 ah François qui percute absolument François je vais réinstaller le merdier je vais envoyer un petit message à mon Rhesus voir relancer le projet d'une petite coop et je vais aussi faire une game solo j'ai envie de faire du j'ai envie de faire du du Rome 2 non Warhammer c'est bien mais c'est bon j'ai eu ma dose quoi le côté RPG avec les 50 000 objets là c'est bon j'ai l'impression de jouer à League of Legends avec la magie j'en ai plein le cul hop hop et devoir mettre pause pour jouer moi ça me ça me souvient c'est vrai que c'est normal qu'il ait du T2 absolument écoutez c'est parti on va faire mon vieux dispositif défensif qui marche superbement bien j'ai du ranger vous savez que je suis étonné que Tour 90 c'est la première bataille que je fais ici je me rappelle de Run Dunedin où j'avais fait 50 batailles défensives ici 50 là on est plutôt c'est la première bataille que je fais à la Mon Soul Peter a toujours plein le cul mais est-ce que ça me dérange vraiment c'est une très bonne question je te laisserai trouver la réponse à cette question Dibad et une paire ah oui oui moi j'ai jamais joué à la Vanille de Rome 2 jouer à la Vanille de Rome 2 m'intéresse pas comme ça ouais je verrais avec Résus peut-être qu'on pourrait faire une co-op contre le Romain une petite co-op contre le Romain ça pourrait être fun une co-op ou alors semi-co-op rivalité en late game on va voir ça arrive par-dessous ouais ça arrive parfait oh là là bon il n'y a pas de général le chat est-ce que Hangmar paye des rançons il me semble que oui Hangmar paye des rançons de mémoire ah oui lui il est avec des sentinelles de Carnolan allez c'est parti que la fête commence let's go notion auguste ou un payeur d'une sapeute sympa ah ouais bien vu sa file jouer sur des sur des petits scénards je crois que François m'en avait parlé aussi il y a longtemps mais vu que j'ai une mémoire de poisson rouge j'oublie tout allez il faut me les découper là la position défensive est incroyable est-ce qu'il y a un Total War où ils ont fait des meilleures flèches que Rome 2 hein est-ce qu'il y a un Total War où ils ont fait des meilleures flèches que Rome 2 je pense pas oh là 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 j'avais oublié à quel point Amon Soul était difficilement prenable 5 tireurs ouais ouais j'avais prévu le coup depuis longtemps et Amon Soul est un fantastique fort en termes d'entretien je paye absolument aucun entretien sur ces unités j'ai 6 unités en garnison et là 3 rangers on va leur rouler dessus mais je veux surtout pas perdre Amon Soul bêtement sur un gros stack oh là là il y a de la Norse Garde et tout mais c'est du T3 ah ouais je fais un peu prude quand même oh là là la viande ouais moi je suis encore en T2 T1 T2 c'est pas de ma faute si les flèches sont exceptionnelles est-ce que c'est de ma faute si Creative Assembly ne sait plus faire des bons archers des bonnes flèches Empire les canons incroyable ok c'est déjà dans le jaune allez on se régale tout est paquet 40% de pertes c'est quoi le sous-mod AGO mode AGO excellent mode franchement je le recommande encore EUR je le recommande pas trop encore AGO il est top tier même rejouer sur la 4.6 on se rend compte que la 4.6 était quand même très sympa de Divine and Conquer et l'autre avec sa perceuse là ah les canons d'Empire bon c'est pas les flèches quoi oh là là oh là là oh là là ça force ça force ah ouais l'IA a tout coup forcé ici oh là là mes pauvres miliciens oh il y a toujours du monde pour me voir rager et pleurer sur sur Divine and Conquer c'est un classique de ma chaîne oh là là ouais ça commence à craquer il force il a pris 53% de perte on espère que ça va lâcher mais un énorme vibro t'as de ces délires toi mais pourquoi pas j'ai quelques voisines très canons oh là là ça craque ça craque oh là là bah ouais mais c'est du T3 ça tanque allez on les découpe et ouais ça tanque bien ça tanque bien tire toi ça fuit il y a des unités qui fuient piquer du redour ah ouais il fait le forcing il fait le forcing oh j'ai pris des pertes elle m'aura elle m'aura coûté cher cette bataille mais c'est pas fini ouais je manque je manque d'unité de ligne oh là là les iron on va lever ça on va aller hop 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 oh là là mes pauvres archers on va envoyer les rangers au corps à corps voilà on va envoyer les sentinelles de carbolan c'est parti alors elle fait pas tout le temps ça ça dépend si des cartes donc là sur cette carte là elle push donc il faut anticiper le fait que elle peut faire ça là j'ai pas de bol parce qu'il y a du T3 c'est vraiment des très très bonnes armées qui l'amènent et au niveau qualité je suis un peu lardier mais ça commence à être dans le rouge ça va lâcher un moment bon il faut lâcher là monsieur l'agent oh il va me tuer mes militiaux oh là 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 ok ça lâche ça lâche ça lâche ça lâche ça lâche il aura bien tenu il aura sacrément tenu allez capture moi tout ça j'ai pris des pertes 40% de pertes au secours ouais il y a une trad française il y avait Raffi qui avait fait une trad pour Divide and Conquer vous la trouvez en somme mode sur le discord de Divide and Conquer hasardeuse ou possible bah t'as qu'à la faire toi même les mecs qui se plaignent ou alors vous jouez en anglais vous arrêtez de faire chier les mecs qui jouent en français qui viennent chialer la traduction est hasardeuse bah ouais mais faites la vous même ou alors arrêtez de vous parfait allez on mange tout j'ai pas de cave de toute façon allez hop j'ai pris des pertes mais on va pouvoir recompléter c'est pas grave je suis en EN je sais pas ce que c'est la traduction de je sais pas elle a pris cher ta ligne j'ai plus de ligne les T2 et T3 ont écrasé ma ligne faut pas qu'il y ait un autre stack qui arrive derrière parce que il va me falloir quelques tours pour recompléter c'est ça les mecs qui font ça bénévolement et t'as les mecs qui arrivent ouais c'est un peu quand même aléatoire bah écoute j'exécute c'est de la qualité on tire toi oh la la abri au secours oh les stacks qui arrivent abri nouvelle mission les tribus Aradrim tiens tu vas aller au sud hop voilà oh je viens je viens de mettre les murs de deux villes en même temps ça ça fait plaisir on va pouvoir mettre du marché Dunherd ah merde le siège ici il fait chiquer et Kazakdum Kazakdum est-ce que non je vais pas mettre ça tout de suite à Kazakdum ça coûte un petit peu cher tout coûte cher à Kazakdum tout coûte une blinde on va mettre allez hop ouais mais il faut que je recomplète il faut d'abord que je recomplète les pertes à Ostesoul les rangers la ligne voilà j'ai tellement envie de faire un tout droit en direction de la ville là-bas je vais continuer à faire des troupes voilà Tarbad en ce moment je fais de l'argent je fais pas mal d'argent là on est pas si mal que ça on va continuer à recompléter les pertes je vais continuer à donner des renforts là-haut voilà Birig ça construit ok on est pas mal là je peux pas recompléter quoi que ce soit je vais faire des espions on va continuer à envoyer de la reconnaissance prendre du map control voilà c'est parti voilà j'ai peur de voir Anyhead Waste arriver aussi en masse c'est compliqué tour 150 non mais Eriador est vide Eriador vous ferez pas d'argent en Eriador vous pourrez être aussi balèze que vous pensez vous ferez pas de thunes à Eriador c'est vraiment un des problèmes récurrents d'Eriador je pense ok 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 tour suivant le son le son hop là hop là hop là c'est un des problèmes des renforts de Tarbane ouais ouais c'est un des problèmes d'Eriador et je pense que c'est un des challenges avec le Dunedin c'est oh là là c'est de gagner de l'argent c'est de gagner de l'argent oh Mengalen est tombé oh là là Brie Brie il lui reste plus qu'une ville il faut pas si je dois intervenir pour aller débrie j'irai aïe 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 j'ai même pas de général pour défendre j'ai aucun Gégen pour défendre et ouais j'ai une énorme ligne de front c'est vraiment un problème j'ai une gigantesque ligne de front je me bats oh là là Angmar on espère que Brie va défendre on va pas même pas être pas être sous siège oh non c'est pas bon ça Brie sous siège aïe 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 c'est la dernière ville de Brie y'a aucun général il a un très bon général je vais partir du principe que ça tient de toute façon je peux même pas moi si vous savez quoi alors mais putain qu'est-ce que je fais vous pensez que faut que j'intervienne dans la bataille en soit son armée elle est merdique elle est pas exceptionnelle son armée mais y'a beaucoup de balises beaucoup de kata j'ai pas de mobilité c'est sport je vais te laisser un pourson laisse tomber Brie c'est trop tard mais non laisse tomber Brie non j'ai besoin de Brie j'ai absolument besoin de Brie pour tenir de toute façon je crois que c'est malheureusement je vais tenter vous savez quoi je vais faire ça j'ai fait une bêtise 60% oh merde c'est le fort il attaque il attaque il attaque Brie là c'est le fort 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 bon ici ici je vais attendre que les renforts sortent et après on essaiera d'aller attaquer maîtresse Tarbad on va continuer à à construire j'aurai bientôt accès à des garnisons je l'espère là pour l'instant je manque de culture voilà au pire je vais prendre un agent je vais l'amener à Tarbad pour que ça aille plus vite ici j'ai un problème et il y a un général oh la 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 et c'est du moodkeeper c'est une super barbe armée je vais me faire des pop je vais amener quelques renforts comme ça ça c'est pas bon signe du tout ce que je vais prendre là comme ça ça fera des renforts je vais prendre toute l'armée qu'il y a ici je vais laisser juste les bandits les bandits derrière voilà et on va essayer de tenir la ville coûte que coûte ici je suis toujours sous siège mais est-ce que attendez ouais non c'est chaud attaque de nuit est-ce que ça ça se gagne pas au tir hein bataille je fais une sortie je le défonce c'est parti ouais c'est compliqué Angmar est très fort Angmar est toujours très très fort c'est une bonne faction là il me tabasse moi en même temps le nain brille il est contre tout le monde on va faire une sortie et on va venir lui péter la gueule allez hop normalement est-ce que c'était bugué est-ce qu'il va se barrer ouais il va se barrer j'ai pas beaucoup d'archers en fait je pensais que j'avais beaucoup d'archers mais que dalle bon bah on va on va venir le chercher lui je crois qu'il a aucun tireur donc je vais pouvoir l'amener à moi j'ai de la cave comme ça on va faire une ligne d'infanterie au centre avec du nain hop et du piqué voilà la situation est compliquée oh merde ça c'était pas prévu du tout ça il y a tout qui arrive et je suis absolument pas en place je suis absolument pas en place je suis absolument pas en place oh quel enfer ça c'est de ma faute j'aurais du mieux micro ok ici il y a du léger on va venir flanquer on va envoyer Aragorn dans le tas là on va le faire courir le rouquin et on va venir charger avec la cave voilà toi feu à volonté là dedans la cave tu reviens ici parfait parfait let's go on a gagné cette bataille ça finit pour Aragorn tu rigoles ou quoi ouais j'ai pas eu la fusion avec Dol Guldur ça aurait pu être encore pire allez une bonne petite charge allez voilà parfait ça prend des pertes parfait on se remet en position let's go oh Aragorn qui prend des pertes je vais venir aider Aragorn je vais venir je vais venir aider Aragorn en vitesse oh ça fuit ah non ça fuit pas allez une petite charge ils sont déjà dans le jaune ça fuit broken ça lâche allez on va continuer à venir attaquer là on va se mettre comme ça pour tirer dans le dos allez il y a tout qui lâche il y a tout qui lâche et on va aller capturer tout ça voilà allez ici c'est encerclé voilà les nains sont morts oh merde les nains non bon bah c'est pas dommage j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe bon ça fera de l'argent au moins il me coûtait une blinde on en relèvera ils étaient bien loin de de la Moria non mais les unités volantes on est pas dans Warhammer mec allez hop non mais capturez moi tout ça là on va venir encercler ça ok ça lâche voilà on a même pas eu le capitaine on a même pas capturé le capitaine là il y a de l'infanterie lourde ouais ouais je les nains c'est pas un problème et de toute façon le le Dune Landings en soi a beaucoup d'infanterie légère c'est pas non plus voilà on fait des prisonniers je vais peut-être rançonner je vais peut-être rançonner pour faire de l'argent allez le capitaine en moins j'ai besoin d'argent et ouais c'est pas les culottes sales d'Arwen sur son OnlyFan qui paye pour la campagne allez les Wolf Pile allez oh la la pas mal on s'en sort bien perte minimum on a quand même pris cher mais ils étaient plus de 1000 ouais je sais je regarde j'ai l'oeil sur le j'ai l'oeil j'ai ma bouffe de près j'ai tout prêt pour le GP ouais la Formule 1 c'est un événement les mecs même une course chiante c'est pas grave je ferai ma petite sieste pendant la course voilà c'est un truc de boomer la Formule 1 on aime ça la course sprint était excellente hier on a tous rigolé quand même quand Russell s'est foutu dans le mur et que Max n'a pas pu faire ce secteur 3 qu'est-ce que je me suis marré je rançonne il paye pas quel enfer c'est pas grave on va faire ça hé mes nains sont là on va la faire en auto win la précédente d'accord rigolez pas je me suis fait niquer comment j'ai pu perdre cette bataille on m'explique comment j'ai pu perdre cette bataille il avait même pas de général comment j'ai pu perdre cette bataille le jeu parfois il est action bon attendez qu'est-ce que j'avais fait ok je vais refaire ma sortie voilà ok écoutez vous savez quoi fuck it ah non merde il faut que je mette l'attaque voilà hop auto win attaquer j'en reviens pas que j'ai perdu auto win attaquer tac voilà je m'en sors mieux par contre j'ai ouais rançon il paye pas voilà on revient au même point quasiment d'accord non mais non mais non mais je vais je vais je suis obligé de la faire comment j'ai pu perdre contre ça comment j'ai pu perdre contre 3 unités c'est absurde hop bon les nains ils vont rester en deuxième ligne on va faire ça hop toi pareil tu vas rester en deuxième ligne et on va juste faire un mur pour les accueillir la cave viendra les charger comme je dis c'est c'est je comprends même pas comment j'ai pu perdre cette bataille j'étais tellement sûr que je l'avais gagné la bataille que j'ai j'ai même pas percuté que je pouvais la perdre quoi c'est 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 stupide c'est vraiment stupide ok alors on va faire un peu de kill bon il y a quand même de l'infanterie lourde on va respecter peut-être ouais je sais pas ou alors ma chance incroyable aussi allez savoir la RNG ne me surprend plus trop parfois voilà t'as tout ça pour ça il fait froid en inestissant ce week-end west à Kine mais en fait l'hiver est là maintenant on est sur les 5 degrés il y a de la neige sur les sommets on a déjà eu de la neige c'est une météo de merde le jour est en train de disparaître à toute vitesse mes tomates ont plus de lumière il va falloir que j'allume tout le temps mes lampes maintenant pour les faire pousser ok repliez-vous viens prendre la colle et on va accueillir tout ce petit monde on va essayer de faire des pertes minimum Aragorn tu vas venir flanquer il y a quand même il y a l'infanterie lourde les Wulfingir il y a des montagnes en Islande le plus haut sommet c'est Gwadalachnukur 2114 mètres dans le sud de l'Islande il n'y a pas de montagne le pays 2000 mètres c'est pas haut et l'autre avec sa perceuse quel enfer allez Aragorn tu vas aller au combat contre les Wulfringir je vais faire une petite charge de cave voilà par contre il y a des perceuses en Islande ça je peux te le dire allez la petite charge elle va pas être optimale à Charles allez allez voir oh la la pas mal pas mal oh la la ça fuit tout de suite ça fuit tout de suite voilà allez on les découpe on les capture on les découpe ah ouais il y avait quand même deux infanteries lourdes il y avait quand même deux infanteries lourdes dans le tas allez Aragorn qui intercepte oh par contre c'est d'anti-armure je vais vite venir aider Aragorn parce que ça pourrait très mal se passer ça Aragorn va prendre très très cher oh oui Aragorn qui prend très très cher oulala 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 j'ai eu peur j'ai failli hurler j'ai failli hurler c'était au même endroit où était Aragorn j'ai eu très peur j'ai eu très peur allez on capture tout ça voilà malheureusement on a vu que le Dunlandings a pas l'air d'avoir d'argent parce qu'il paye pas non mais oui j'ai vraiment cru que c'était Aragorn j'ai j'ai eu une petite sûre froide tout mon run repose sur Aragorn allez hop c'est déjà pas mal ouais ouais après c'est l'île en elle même qui est haute en fait à part la bordure côtière tout est à tout l'intérieur de l'île est à 600-700 mètres d'altitude donc on a des on a des très grands glaciers le Vatnajökull sur la côte sud bah là où il y a Vanadashnukur on s'en met le plus haut d'Islande ça fait 8000 8000 kilomètres carrés c'est la taille de la Corse il a réussi à devenir allié avec les elfes ouais j'ai utilisé la console un diplomate j'ai forcé elle ronde j'ai forcé elle ronde à accepter mes offres en utilisant la console ça existe et vous pouvez faire ça avec Force, Diplomacy accepte mais vous devez quand même avoir un diplomate j'exécute un cassez-vous voilà bon ici on va pouvoir voilà ok on fait de l'argent on fait de l'argent ah oui mais il fallait ici que je fasse ça comme ça pour amener des renforts hop ça voilà ça fera quand même des bons renforts et on espère que ça va tenir on espère que ça va tenir ici Ostendil je suis en train de mettre les murs comment ça se passe à Tarbad Tarbad je vais continuer à modifier la culture voilà et là dans un deux tours il va falloir que j'attende deux tours et à un moment je vais faire un tout droit je vais faire un tout droit et je vais essayer d'aller et là j'ai peur ouais on avait dit qu'on allait tenter d'aller mais il fallait peut-être que je ouais mais est-ce que je laisse mon général est-ce que si je laisse une unité ok là c'est bon là c'est bon et je vais peut-être oh là là on va peut-être perdre Brie on va peut-être perdre Brie ça va être un problème Brie était très pratique je vais continuer de faire de la viande ici mon argent qui se casse la gueule il faudrait que je dégage Gundabad vous savez quoi ici on va faire un tout droit je vais aller attaquer Gundabad attends c'est une blague ah ouais mais il est en T2 c'est moi c'est moi qui suis obsolète maintenant oh là 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 j'ai un petit peu peur là j'ai peut-être fait une bêtise black shield black shield black shield ok c'est parti l'islande est récente aussi l'islande c'est entre 10 et 15 millions d'années bon j'ai beaucoup de tireurs on va essayer de faire des pertes au tir on va se mettre en formation dispersée je vais essayer d'aller les chercher oh là là j'ai une ligne d'infanterie je sens que je vais prendre beaucoup de pertes je sens que je vais prendre beaucoup de pertes mon dunedin bodyguard il va être important pour target les meilleures unités là j'ai du j'ai de l'affreux piquet j'aurai que mes nains en réserve hop mets toi en formation dispersée le nain voilà ça va être compliqué il n'y a que du T3 en face et moi je suis en mode gibbon giga gibbon par contre ses armées vont arriver lentement les balises sont dans l'autre armée il va m'attaquer je vais aller le chercher et je vais utiliser la pente qui est en ma faveur c'est parti comme ça let's go le terrain est en ma faveur ses armées sont dispersées il va prendre des pertes au tir moi aussi d'ailleurs allez les gars il faut tirer là c'est que du T2 ces armées sont beaucoup plus qualiques que les miennes et mes archers font pas de dégâts si ça tombe ça commence à tomber voilà on va mettre les murs de bouclier en vitesse voilà vite 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 les nains viennent sur le flanc hop allez il faut faire du kill là les archers allez 4% de perte les archers boss là je vais envoyer les nains oh la 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 mais 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 ils se font découper face à du T2 j'aurais pas dû me mettre en formation dispersée c'est pas grave allez ici ils ont pris très très cher je vais remettre la formation hop hop on va basculer sur le flanc pour faire du tir là on vient le flanquer ils ont pas de général hein les piquets sont à chez menu ouais mais ils sont là pour ça ils sont là pour ça ils sont là pour ça pendant ce temps on leur fait des pertes au tir on va venir comme ça voilà découpe moi ça c'est de l'infanterie lourde qu'il a en face c'est fou l'infanterie lourde moi je suis en léger c'est pas une bonne bataille que je veux faire ça lâche pas il lâche pas il y a l'autre armée qui arrive il y a l'autre armée qui arrive oh là 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 les pertes ça se passe pas bien il lâche rien oh les black shields là ils vont être gênants comme la pluie oh mon général se fait découper au tir ces foutus black shields ces foutus black shields me font horriblement mal allez vous focussez moi ça là les nains viennent dans le dos 18 à 19 ouais je trouve qu'il y a des choses mal faites dans Ago au niveau de certaines formations d'unités d'unités tout ça allez là il faut attaquer ils sont plus que 47 dans l'unité allez là tire dans le dos allez il faut tirer là tant pis si on prend des flèches allez voilà les nains vont tanker oh là 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 ce que je prends c'est terrible c'est terrible ce que je prends et son moral descend pas écoutez ça descend tellement pas que je vais venir comme ça où est mon général viens ici tu vas venir lui tirer dans le dos voilà oh il y a l'autre armée qui arrive là-bas je suis absolument pas prêt à la recevoir je sais même pas si j'aurais réussi à gagner le temps ok là c'est bon là les tirs dans le dos font mal les nains vont rentrer en action on espère que le front va s'effondrer oh mes archénais se font découper par les black shields ah c'est une horrible armée mais le problème c'est que je peux pas je n'ai pas de meilleure troupe parce que je peux pas les entretenir j'ai un problème au niveau culturel en fait j'aimerais avoir des rangers et tout mais je peux pas les faire aussi loin et les entretenir c'est un des problèmes du jeu donc là c'est un des problèmes de la faction allez lâche lâche ça il est dans le rouge et ça veut pas lâcher 40 allez 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 lâche oh les pertes que je prends en 33 c'est plus en ma faveur là-bas il lâche pas il lâche pas ça ça c'est important on vient d'avoir le capitaine ça y est ça commence à lâcher ça lâche allez les nains va dans les archers black shield toi tire dans le dos ici continue de tirer dans le dos je vais essayer de les faire fuir on a là encore avec mon général c'est dans le rouge ça va peut-être lâcher rapidement allez viens sur le flanc on va essayer de faire tout casser allez mais attaque espèce de voilà ça lâche ça lâche mouvement de panique et il y a l'autre armée qui arrive là-bas ok cette armée elle est triée mais il y a beaucoup de balistes et tout on va faire une énorme formation dispersée et on va la rush allez les archers black shield on va enlever tous les murs de bouclier et tout voilà on va venir attaquer tout ça voilà voilà les black shield qui fuient à 100 ça c'est une bonne nouvelle allez allez attaquez moi ça ça là je vais prendre toute la ligne formation dispersée et on va se préparer à les accueillir comme ça voilà j'ai quelques archers qui viendront tirer comme ça c'est parti oh non c'est une blague casse-toi toi oh là là il va être chiant il va être chiant à refaire fuir je déteste ça les unités qui ont du moral comme ça ah ouais c'est du T3 en même temps c'est pas de la merde c'est pas de la merde qu'on affronte c'est de la très bonne qualité de Gundabad et là il est en train de se reformer tranquillement mais ouais via West Station en 5.0 ce qui est absurde ok ça fuit ça fuit là ça fuit aussi allez c'est en train de lâcher là on va pas trop avancer formation dispersée il y a des catars et tout il y a du lourd qui arrive allez le but c'est de me débarrasser des Black Shield mais les Black Shield ils vont me revenir ok tout a fuit ici mes piquets ont fuit aussi malheureusement allez la bagarre les archers barrez-vous son armée arrive son armée arrive je suis absolument pas en place je suis encore en train de me battre contre les Black Shield et toutes ces merdes essayer de les faire paniquer de les faire fuir mais ils s'acharnent ça va commencer à tirer à coup de baliste et tout allez à un moment il va être broken il va refuser de se reformer oh ça arrive déjà ça arrive déjà il attaque il s'en fout des orcs des montagnes aïe 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 il s'en fout en fait de ok je sais pas où il tire là c'est parfait allez hop tant mieux s'il rush tant mieux s'il rush il y a tout qui arrive ici au secours je suis absolument pas en place je suis absolument pas en place il me reste des archers pour me défendre et là-bas je suis encore en train de me battre contre ces foutus Black Shield mais non et il se reforme à l'infini non c'est moi c'est pas reformé ça lâche ça lâche parfait on vient intercepter on va essayer de les encercler oh les pertes que je prends là c'est dantesque oh le triple baliste allez là on va essayer de venir flanquer il y a des demi-trolls là-bas et on va venir attaquer oh là il est où mon général mon général il est au milieu ses armées sont peu nombreuses oh les balistes me font tellement mal j'ai des unités qui fuient des unités qui fuient à 52 au secours oh mais fuyez pas à 52 oh il y a de l'ouroupal mais ouais il y a de l'ouroupal j'ai même pas le droit de leur en vouloir on va tirer là-dedans oh il y a des balistes et tout ça fuit ici ça fuit pas ça fuit pas c'est terrible il y a des champions de bolgue au secours oh là là c'est fou le T3 non mais comment je fais pour gérer du T3 alors que je suis en T1 et que je peux rien faire d'autre sur ces bases le sale truc c'est que je peux rien faire d'autre ici allez les champions de bolgue au cac ils sont pas en formation on va peut-être réussir à les tomber là ça se reforme hop hop oh les balistes allez oh les champions de bolgue ils vont jamais lâcher je me fais découper c'est un abattoir c'est un abattoir dans une ville même dans une ville ça tient pas j'ai été trop gourmand je pensais pas que cette armée était aussi balèze je suis trop habitué à la 5.0 encore et c'est vrai que là bah ça spam d'excellentes unités très tôt dans la game il fait des full armées T2 T3 je t'ai pas habitué à ça c'est peut-être que là où mon gameplay d'une et d'un a ses limites c'est que c'est pas gagnable parce que j'ai pas accès à un meilleur roster d'unité j'ai littéralement pas accès à un meilleur roster oh là là il tape dans mon général mon général et là ça tient c'est mes mecs qui lâchent c'est mes mecs qui lâchent je vais même pas pouvoir défendre c'était mon armée de défense j'ai vraiment fait la merde mais c'est juste que bah je peux rien faire j'ai pas j'ai pas l'âtre les troupes pour défendre et le nain même pas oh et les champions de bolgue ingérable ils m'ont découpé deux unités au cac t'es obligé de former un en fait c'est pas une question d'avoir du T2 du T2 je peux en avoir le problème c'est que j'ai pas je peux pas les entretenir les T2 j'ai pas de garnison je peux pas les entretenir et c'est ça le problème ce type de gameplay où je pars hors de ma zone d'expansion fait que culturellement vu je peux pas entretenir mes unités ce run n'avance pas ce run n'avance pas putain j'ai fait un run incroyable et notre connard il arrive ce run n'avance pas qu'est-ce qu'il faut pas entendre putain quel enfer j'ai fait un super run du Nedin mais j'ai mes limitations malheureusement en termes de gameplay ce run n'avance pas putain Jack Toxic t'as pas de cas avec les Dunedin si mais elle coûte ori elle coûte super cher et c'est des archers les T1 oh la la les champions de Bolg je peux rien faire contre ça parce que le roster n'est pas recruté exactement le roster n'est pas c'est pour ça que je me bague des garnisons si j'ai que des garnisons dans mon armée c'est qu'il y a une raison c'est que j'ai que ça de recrutable c'est le problème ce run n'avance pas ça je le garde en mémoire magnifique ça je le garde en mémoire j'ai fait un run de dingue pour 90 je fais un run de Zinzin le run n'avance pas malheureusement je suis cuit malheureusement je gagnerai pas on arrive même pas à la tuer oh la 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 les Oropa elles font très très mal ouais j'ai été trop gourmand et je suis même pas sûr qu'en défense ça serait passé je vais recruter des mercenaires en panique je vais recruter des mercenaires en panique je sais même pas si j'ai l'argent je vais annuler des constructions et malheureusement ouais je suis dans la merde je suis totalement dans la merde je vais voir si je peux recruter une ou deux troupes j'ai peut-être des renforts qui vont arriver du sud il me semble mais ça va être compliqué il a pris cher aussi ouais c'est vrai qu'on lui a quand même pété au moins il a pris cher mais moi je suis à poil là on espère que le nain va attaquer si seulement le nain bougeait son boule mais même pas oh la la bon j'ai réussi à sauver même pas quelques troupes je vais j'ai même pas d'argent oh la 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 est-ce que je peux annuler des constructions tierdwin oh non il faut pas que j'annule mes marchés je peux annuler des troupes tarbad oh pas ça et au niveau thune le fait que je fasse plus d'argent j'ai pas de mercenaires oh la cata j'ai pas de mercenaires là j'ai des renforts qui arrivent mais ils sont pas là à ce tour et là bah on est à poil on est officiellement à poil le run n'avance pas putain je suis presque devant je suis presque devant l'isangar j'ai capturé tarbad je suis à fornost le run n'avance pas un run avec si si ouais mais c'était pas sur la même version du jeu ni rien c'était pas du tout le même run en fait Anarion ah dommage bon on espère que ça va tenir ici je vais continuer à recompléter et je suis je suis vraiment dans le mal ah ouais mais j'ai accès qu'à ces putains de troupes de milices et là mon gameplay devient obsolète comparé à ce que je prends dans la tronche et il faut deux tours pour les faire ici je peux même annuler ça voilà et on va on va serrer les fesses on va serrer les fesses qu'il m'attaque pas oh il a encore des troupes à 140 il les a reformés ça c'est c'est terrible avec la limitation des mutuies de dispo c'est pas une question que mon run n'avance pas mais plutôt que c'est le gameplay qui m'impose ça on va en avoir le run n'avance pas terrible ouais j'ai pas le choix il faut que j'améliore la culture et là j'aimerais bien faire un tout droit mais il y a les stacks des netways qui sont là c'est un enfer le son le son le son le son les travaux du voisin du voisin n'avance pas pp ta vie n'avance pas ok il y a un stack du nain qui monte vers le nord bataille bataille est-ce que je vais me replier aïe 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 oh non j'aurais pas du me replier ok c'est bon il n'attaque pas ouh tarbad c'est le stack de tarbad qui m'attaque ça 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 me va ça ça me va si j'arrive à défendre comme pp quand il cherche son nom il demande si les voisins sont équipés en perceuse il y a un peu de ça presque oh le stack gobelin qui monte vers le nord au secours ok gundabat se barre on a limité on a limité le désastre la conquête d'Arwen n'avance pas on flirte pas assez il faudrait que je lui envoie un bouquet de fleurs bon tarbad est assiégé j'espère qu'il n'y a pas de général j'ai une bonne défense ouais j'ai une bonne défense ça va être ric-raquin ça va être ric-raquin mais j'aurai des tours j'aurai de la def et là est-ce que on fait pas oh là là je vais attendre encore un tour j'ai mes rangers qui arrivent on va entendre ok ici on a sauvé on a sauvé Brie pour un tour de plus je vais me replier à Fornost voilà Ostendil on a fini la ville on va mettre des marchés baisser les taxes ah oui mais c'est vrai que baisser les taxes ne servait à rien ici j'avais oublié que dans cette version ça servait à rien on peut monter un peu les taxes et les mettre à moitié voilà là-haut la panique la panique on a survécu on a serré les fesses mais on va hop hop voilà écoutez c'est pas brillant mais on est toujours là voilà tu as Kazakdoun tu as des unités de renfort pour Goblington je crois que j'ai une unité recomplétée voilà unité recomplétée darcher ça part vers le nord voilà et on va économiser un peu d'argent c'est compliqué ici je vais réussir à hop voilà oh l'arnaque oh là là je viens de l'arnaquer je l'ai arnaqué parfait magnifique et on fait de l'argent mine de rien on fait du pognon on fait des sous voilà voilà je vais prendre mes nains et je vais les renvoyer à Kazakdoun pour complètement j'avais oublié qu'il y avait le guet bon bah peut-être qu'on a sacrifié les nains pour rien tant pis on va voir ce qu'il va faire écoutez ils mourront pour la bonne cause et là tour d'après je vais tenter l'attaque sur mes trace c'est quasiment vide et c'est compliqué ago 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 est difficile ago est difficile mais c'est fun là c'est un bon run même si je perd j'aurais fait un super run du nain mais c'est c'est sport c'est super sport peut-être qu'il y a d'autres gameplays à tester mais c'est pas facile après il faut peut-être rester pour avoir les rangers il faut peut-être rester sur ces provinces c'était un pari d'aller prendre d'aller prendre Kazakdum augment les impôts à Dunherd ouais je vais faire je vais faire l'économie on l'a sauvé le Dunlandings il est quasiment cuit Gundabad se barre allez c'est bon mine de rien on lui a fait mal à son armée à Gundabad je vais peut-être pouvoir aller reprendre le fort dès que j'aurai recomplété Brice ou siège aïe 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 ok ici il m'attaque pas Dun oh parfait hop et on va aller là où on s'accruste Dunherd baisse montre les impôts ouais tac voilà et on va immédiatement continuer la transition culturelle voilà je crois que j'ai pas tant que ça de médicien ici mais quand même quand même Tarbad on est toujours sous siège quelle heure il est c'est bon j'ai le temps et là maintenant je vais tenter le gros pari d'accord on va prendre Gandalf je vais laisser mes meilleures troupes derrière je vais faire un tout droit avec ça comme ça et on va lever des mercenaires en chemin regardez il y a pas mal de mercos il y a même des journeyman je vais en prendre un c'est du Perse Armure ça effectif against armor intéressant et beaucoup d'archers de la troupe voilà on lève un stack direction Maitreis et là on va défendre avec ça c'est un château deux unités de Dunedin et on va tenter la descente sur Maitreis qui est quand même une jolie ville et qui va permettre de soulager Bri au sud on l'espère oh là là j'ai peur écoutez je prends le pari que ça tient il a un général il a aucun général ici j'espère que les catapultes et tout vont pas broken l'autobattle on va serrer les fesses très très fort je vais squeeze mon petit anus ici je peux rien faire 3000 de thunes ouais on va aller un peu au sud il me faudrait un peu de map control comme ça voilà vous savez que le Dunedin il est cuit le Dunedin il est vraiment à l'agonie c'est vraiment Enedwise maintenant le problème c'est vraiment Enedwise et là j'aimerais que l'elfe bouche son boule mais pour l'instant il fait rien tu as essayé la même chose pour taper les gobos non j'avais j'avais pas j'ai jamais essayé ouais j'ai jamais pris Kazakdum avec les Dunedin c'était la première fois par contre j'avais testé plusieurs strats je m'étais empalé sur Tarbad à chaque fois le Dunedin se faisait un spam absolument incessant oh là là oh là là tu as pu réparer l'alliance avec les elfes ouais j'ai utilisé la console et un diplomate et j'ai pu forcer l'alliance avec les elfes c'est bon à savoir pour ceux à qui ça arriverait sur le mode à go si ça vous arrive c'est pas grave vous gardez un diplomate dans le coin et avec la console vous pouvez forcer la paix et forcer l'alliance et maintenant on espère que Bri va tenir Angmar je crois que ça a tenu ou alors il a pas attaqué il a peut-être pas attaqué normalement il avait des katas ça passait oh non il n'attaque pas il fait le siège il fait le siège et là moi je vais faire Maitreïs tout droit et peut-être qu'on fera une auto battle est-ce qu'il y a un général vous pensez ? il n'y a aucun général j'arrive avec Gandalf full étoile j'arrive avec un dieu oh ici j'ai peur j'ai un peu peur ici ne faut rien ouais c'est toujours rageant Clénin Clénin il a deux stacks avec Balin carrément à un moment il faut bouger son boule monsieur là je vais essayer d'économiser de l'argent je vais virer ça même si c'est du Mercosnin je vais faire des petits économies de l'économie de bout de chandelle je vais continuer ici à installer j'ai même pas l'argent j'ai même pas l'argent là le camp du Nédin là il a oh là là oh là 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 on a un gros problème je vais peut-être essayer de le bait je vais partir du principe qu'il ne va pas attaquer Biric parce qu'il ne peut pas Enedwais il n'a pas l'accès j'espère qu'il a juste voulu aller attaquer on va continuer à mettre des armures au cac voilà oh là 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 on joue avec le feu je vais mettre on va mettre une tour pour avoir plus d'unités en garnison ce spam en fait j'affronte beaucoup beaucoup d'ennemis en même temps et c'est le problème vous avez j'ai des moyens limités là je peux je peux recruter techniquement après du 3000 de thunes si Bri tombe je suis dans la crotte tour suivant c'était le dernier tour je ne ferai pas la bataille de Tarbat ce soir je n'ai pas quoi que si on on verra j'espère que je vais avoir le temps ouais si si j'aurai le temps oh là là tiens le coup Brie tiens le coup oh ça m'attaque non mais comment comment je suis donné perdant tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a il y a de la baliste alors il y a plein de petits groupes d'armée écoutez j'ai beaucoup d'archers j'ai des tireurs je vais me mettre dans un coin et vous allez voir on a Hangmar Gundabad Edenways Legobo et Dunlending ouais ça fait beaucoup de monde ça fait beaucoup de monde mais on est toujours vivant on est toujours là ok j'ai quand même une grosse armée je vais avoir une ligne pas déconnante est-ce que je n'irai pas me poser oh non c'est de la merde c'est de la merde et de l'autre côté c'est aussi de la merde génial génial mais je n'ai pas le choix et on est il va peut-être spawn derrière moi s'il spawn derrière moi ça me va très bien on va l'accueillir comme il se doit voilà Gandulf parfait je suis conscient de cette bataille oh regardez qui arrive qui vient à la fiesta allez on va mettre un peu de son ça ça me va si je peux me débarrasser de trois unités comme ça c'est cadeau ils vont arriver dans ton dos t'inquiète c'est exactement ce que je veux figure-toi j'aime bien petit eye contact avant que le mec t'encule voilà parfait oh il tire déjà mais il tire déjà mais c'est une mauvaise blague allez à moi aussi je tire maintenant voilà boum 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 allez c'est Ned Weiss c'est pas ce qu'il y a de plus solide voilà Gandalf vient sur le flanc là-bas et là tu vas tirer dans les mouds keepers c'est du c'est il y a de l'armure voilà et là avec Gandalf on va aller chercher les archers là-bas ils sont happés au cac aussi mais non seconde effective against armor superbe j'avais oublié ça ça c'est une unité op ça c'est une unité op double anti-armure en tir et en je crois que Brie a ça de base allez ah non ça fuit pas allez la petite charge de Gandalf la charge de Gandalf coucou les passes sanitaires parfait il va même pas arriver au cac c'est parfait parce que ça c'est beaucoup de petites armées qui arrivent on va se débarrasser de tout ça Gandalf pars-toi voilà voilà oh ça fuit ok les archers ça suffit gardez vos flèches vous allez en avoir besoin on va aller charger tout ça alors Gandalf et Aragorn sont encore en vie absolument Gandalf et Aragorn sont en vie il n'y a pas besoin de faire ça on va amener la réserve Gandalf s'il te plaît débarrasse-toi de ces Forester on va aller chercher hop hop voilà je veux rien laisser partir ça c'est la bataille pour Maitreis c'est important Bilbo voilà Bilbo c'est la comté c'est pas ma faction mais je pense qu'il est cuit Bilbo voilà c'est bon ça lâche je vais pouvoir accueillir notre armée allez Gandalf qui charge ça lâche fantastique fantastique tout est cuit je vais pouvoir je vais pouvoir préparer on va aller voir ce qu'il y a là-bas dans l'armée qui arrive ok lui il a les chars les balistes ok il a pas les balistes si il a deux balistes et les chars ok ça c'est l'armée qui me fait un peu peur on va les laisser venir assez près comme ça les tireurs en dispersé seront devant et avec Gandalf je vais essayer d'aller choper les balistes si j'arrive à me débarrasser des balistes si tu formes l'armée en l'unité d'un grand change je ne pense pas mais il faut que en fait ils ont dans le jeu un fichier exe que tu lances pour changer débloquer les tiers d'unité et tout ça t'as accès à pas mal de trucs sympas voilà on va mettre l'armée en place parfait l'armée arrive au compte-gouttes je peux pas aller attaquer ça il y a les balistes il y a les chars les chars sont un problème les chars de Ned Waste vont être extrêmement gênants du sacré Jibonax j'ai pas le choix alors là si j'ai le choix j'ai des rangers qui défendent le fort en fait j'ai choisi d'attaquer avec Gandalf en fait je suis mon gameplay m'impose des limitations au niveau de la qualité de mes trompes malheureusement c'est un choix de jeu j'ai de l'argent j'ai aidé les IA la contrepartie c'est que oulala les balistes ils sont seuls alors là j'y vais ok il y va il y va il y va je veux juste les balistes je veux juste les balistes laisse toi faire imaginez Gandalf qui se fait one shot par les balistes là de face t'inquiète Carice t'inquiète je sais ce que je fais enfin je sais ce que je fais parce qu'on me parlait allez ça dégage à plus de balistes c'est une bonne nouvelle les archers commencent à tirer nice oh les chars oh les chars ça ça me fait chier ça ça me fait vraiment chier reparez vous non 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 quoique attendez c'est des warwagon ils ont des javelots j'avais pas percuté qu'ils avaient des javelots c'est pas des c'est les chars des dead waste allez tirez moi ça là dedans à bout portant allez regardez allez casse toi magnifique si on peut en avoir 3-4 oh mais il y en a il y en a beaucoup ah il y a 2 unités de chars il y a 2 unités de chars figurez vous là il y a du moodkeeper le problème c'est que là les chars sont extrêmement gênants ils me font consommer beaucoup de flèches mais c'est bon c'est bon on va eux vont être là pour les moodkeepers c'est bon il y a plus de c'est en train de rusher oh oui il rush il rush il rush je suis absolument pas en place je pensais qu'il allait prendre un peu plus son temps aïe 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 aï Allez, hop, 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 hop. Elle se passe bien, cette bataille. Elle se passe bien. Prenez votre temps surtout, les gars. Et là, on va taper dans les moodkeepers. Ils sont là-bas, les moodkeepers. Les chars vont être extrêmement gênants. Allez, là, c'est engagé. Mes archers sont en place. Allez, mes arbalétriers, tapez dans l'anti-armure. Oh là là, c'est bon, j'ai le temps. Là, on va faire une petite charge dans les Angrains Rider. C'est parti. Gandalf, dépêche-toi, s'il te plaît. Il y a d'autres moodkeepers, là-bas. Allez, dépêche-toi. Viens comme ça. Ils me font chier, là. Allez, 19, 18. Allez, on se remplit. Oh là 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 là. Qu'ils sont gênants. Oh, le char. Oh, le char. Non, les deux chars. Ce qu'ils font, les chars, c'est indécent. Allez, viens comme ça dans le dos. Allez, là ça tombe, le moodkeeper. On va faire une grosse charge, bien bourrine. Allez, les Grey Floods. Allez. Celle-là, elle va faire mal. Oh, j'espère. Voilà, 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 voilà. Dans le rouge. Ici, on va casser les formations. On va venir les encercler. Il y a encore une autre armée qui arrive derrière. Je ne sais pas. Oh, ça fuit déjà. Ça fuit déjà. Ici, on va disband, attaquer. Voilà. Allez. Les grandes bêtes ne sont pas phasées sur la mode physique des charges. Je pense que si. Au moment de la charge, quand ça accélère et tout, ça y ressemble quand même vachement. Allez. Dans le dos des moodkeepers, la petite charge. Ici, on va venir encercler. Allez, Gandalf. Débloque-moi tout ça. Allez. Ça fuit. Parfait. Là, ça fuit. Parfait. Allez. Là, ils sont encerclés. C'est que ça tient bien, les River Elders. OK. Barrez-vous. 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 Allez. Ici, on amène des renforts. Oh, il y a de l'infanterie lourde, là. Oh là, il découpe mes Frontiersmen. Les mecs ont fui. Ah non, c'est lui qui a fui. Ici, on va relâcher ça, ça et ça. On va encercler. Là, on va attaquer ça. Allez. À peine on crée déjà tout sport, malheureusement. Il les a focus. Avec ses tireurs et tout. C'est pas grave. C'est pas grave. S'ils sont fait focus, ça veut dire que les autres unités ont pris moins cher. Je peux enlever un autre. Allez. Ici, ils sont encerclés. Il y a encore de la troupe qui arrive. Il y a encore de la troupe, même si je pense que c'est... Il n'y a qu'une unité. Ah non, il y a trois unités encore. Trois unités. Du Mood Keeper. Voilà. C'est de l'infanterie lourde. Je vais garder ça en réserve. Non, mais il faut... Et ici, il lâche pas. C'est une dinguerie qu'il lâche pas. C'est une dinguerie qu'il lâche pas. C'est la bataille qu'on mettrai. Ça, elle est importante. Non, mais... Il éclate les Elders, là. Ouais, en même temps, c'est... C'est des bonnes troupes, les Elders. On va essayer de les fixer. On va aller attaquer les Axemen. Ouais, c'est Agandalf. Ici, on a tout débloqué. Allez, la petite charge. On va faire mal. Il a de la cave lourde. C'est de la cave lourde de choc, surtout. Et si j'avais Agandalf le Blanc, j'aurais de la grosse cave T3. Mais je peux pas me permettre de perdre Agandalf pendant genre 10 ou 15 tours. 15 tours, je crois. Allez, là, on va mettre une grosse charge dans le dos. Vous, toi, arrête de tirer. C'est parti. Là-bas, il y a les armées qui arrivent en renfort. Les forestiers. Bon, attendez. On va se replier. Ça, ça sert à rien de poursuivre. On va refaire une ligne. Allez, ici, il faut que ça lâche. 22. Je crois que c'est bon. Ouais, ça lâche. Voilà. Allez. Allez, on remet la ligne en place. Allez, reviens me chercher. Je prends la sauce. On va aller le charger. Allez. Boum. Voilà. Et on va aller aussi te chercher là. Allez, il faut que ça lâche. Voilà. Parfait. Il reste 3 unités. On va les amener sur mon mur. On va les amener sur mon mur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Il ne veut pas m'attaquer ? Ah, si, il vient. Gandalf, il doit être cuit. Ah non. Gandalf est à peine échauffé. Parfait. Bon, on va le laisser venir. De toute façon, c'est lui qui m'a attaqué. C'est lui qui m'a attaqué. C'est à lui de venir me chercher. Oh, il me tire dessus. Ma vie est merdique. Avec quoi il me tire dessus ? Mais oui, j'avais oublié qu'il y avait du... Oh là là. Bon, écoutez, on va faire une ligne. Quel chieur. Je ne veux pas le laisser rentabiliser ses archers. Oh, il va me faire chier. J'ai pris chier. Il m'a lâché une salve. Avec ses forestiers d'Alès, là. Allez, on l'attaque. Oh, la sauce que je prends ! Allez ! Je ne sais pas c'est quoi ces archers, là. Mais qu'est-ce qu'ils font mal ? Oh, je ne lui fais rien ! C'est super tanky ! Ça doit être de l'archer T2 ou T3. Allez, on lui rentre dedans. On va l'encercler. Je vais ramener Gandalf pour charger. Je ne lâche pas cette bataille. Il faut que je me dépêche. Il y a la Formule 1 qui va bientôt commencer. Allez ! La petite charge dans le dos. On encercle. Là, on va venir intercepter les deux unités mure de bouclier, comme ça. Là, pareil. Allez, ça lâche. Ça lâche. On va capturer. On ne laisse rien partir. La mure de bouclier. On va les accueillir. Là, on va venir encercler. Les archers qui tirent. Quelle est la blague. Oh, le sub Racing Man ! Merci, mec ! 27 mois, plus de 2... Oui, largement plus de 2 ans, même. Allez ! Là, on vient les encercler. Là, on va charger dans le dos. Une belle charge. Voilà. Allez ! Je suis parti. Allez ! Oh, le Moot Keeper ! Oh, ils n'aiment pas les charges de câbles, les Moots ! Barrez-vous ! Chargés ! Oh là là, Gandalf ! Gandalf, ça commençait à être difficile. L'unité de Gandalf, je ne sais pas combien elle aura fait de kills. Campagne Cargatallman sur DH ! Oh là 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 ! Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Oh non, non. Allez, merdique la charge. Allez, merdique. Allez, merdique. Oh, il ne lâche pas ! Il lâche ! Incroyable ! Les pertes que j'aurais prises sur cette bataille ! 47% de pertes ! Allez, ça lâche. Là, on tire. Quelques flèches. C'est bon, ici, les Moot Keeper, on les capture. Là, on tire dans le dos. Parfait. Les quelques petites salves, là, ils font du bien. Compliqué. Les mecs sont en train de lâcher. Encore quelques petites salves. Tout ce que je peux prendre. Ok, je vais cesser le feu. On va aller au corps à corps. On va faire charger Gandalf. Enfin, toi, tu vas arrêter avec ton million de bouclier. Là, on va venir en support. C'est parti. Avec ses 100 prisonniers, je ne vais pas faire de prisonniers. Et Ned Waist... Et Ned Waist, il y a presque trop, en fait. Ça fuit. Ça fuit. Allez, capture-moi tout ça. Et la cavalerie qui bug. Allez ! Voilà. Ce run est infernal, mais c'est franchement fun. Voilà. Tant pis pour le reste, là-bas. On vient de prendre maîtresse. Faut que le Hobbit... Faut que le Hobbit survive un peu. Je suis en train de l'aider, le Hobbit. Là, je viens de verrouiller le sud. On continue de pousser. On va voir combien ça propose en rançon. Parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Donc, quitte à rançonner. S'il faut rançonner, on va rançonner. Et c'est une belle ville, Maîtresse, en plus. Mais bon, il y aura quoi ? Il y aura 140 habitants dedans. Quoiqu'elle a été capturée il y a longtemps, Maîtresse. Peut-être que l'IA a fait du beau travail et a remis Maîtresse sur pied. 3000. Je prends la rançon. Il paye pas ! Ah, lâche-moi. On n'y pense même pas. À me la contester. C'est l'homme de Nia. Allez, à moi, Maîtresse. On va voir. J'ai pas vu ce que c'était. Oh là là. Ok, Angmar. La comté a tenu, je crois. La comté a tenu. Attaque repoussée. Oh là là. Minas Tirith est sous attaque. La comté a tenu. Une très grosse bataille. Mais ça a tenu. Écoutez. On est toujours dans ce run. Malgré la difficulté. On est toujours là. Bien vivant. On va commencer à changer la culture. Est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments à casser ? Camp de catapulte. Ça dégage. Le camp de catapulte, ça dégage. Il a fait le T3. Attendez, il y a combien d'habits ? 727 habitants. C'est pas mal, 727 habitants. Camp militaire. Ça, je vais le casser. La guilde des chasseurs, je casse. Écoutez. On est pas mal au niveau Thune. J'ai très, très peur de la bataille de Tarbad. Je ne sais même pas pourquoi il ne m'attaque pas, en fait. Bon, il n'y a que du T1, visiblement. Du léger, il y a des balistes. J'espère que ça va le faire. Là, il y a un monde où, vu qu'il n'a plus d'accès par chez moi... Ah si. Il a toujours Mangalen. Merde. Il faut que Bree reprenne Mangalen. Ou alors que je la reprenne et que je la donne à Bree. Faudrait que je reprenne Mangalen. Est-ce qu'on n'enverrait pas une troupe ? Une petite troupe ? Une troupe de mercenaires ? Tous ces mecs, là. Et on fait un tout droit jusqu'à Mangalen. Comme ça. Mangalen. Ouais mais j'ai trop besoin d'argent. Et on va essayer de prendre Mangalen et dans la foulée, je la donne à Bree. J'envoie un espion dedans. On tente un petit poterne. Il y a Dagar dedans. C'est moi la faction la plus avancée, quoi. Avec du nénin. C'est propre. Ok. Et ici, on va continuer. Là, j'ai des archers. On va en faire. Tirdwin. On va mettre... On va continuer à travailler l'économie. Recompléter les pertes. Dans le sud. Dans le sud, l'IA n'a pas l'air décidé à bouger. J'ai de la chance. Là, on continue de chill. À mon rythme. Oh là là. Ça serait osé de faire ça. Ça serait vraiment disrespect l'IA. Mais je vais totalement le faire. Et dans le nord. La passe de montagne. Ok. On a minimisé la casse. On va continuer à mettre des gros bâtiments à marcher. Ça va faire de l'argent. Voilà. On fait 5600 d'incom. Il y avait une armée d'Angmar à côté. Ouais. Mais je vais partir du principe que c'est bugé. Je vais jouer sur le bug. Je vais tout miser sur le bug. Oh. Par contre, il y a une armée. Il y a une armée des Ned Ways. Ouh là là. Bon. Je vais m'arrêter là. Bonne session. Hâte de continuer. Et demain. Demain. Je mettrai le planning à jour. J'ai plein de choses à faire. Peut-être qu'on fera de l'elfe demain soir. Je verrai. Et ne reviens pas à la charge. Figure-toi que je l'ai amadoué avec la console. Je l'ai amadoué avec la console. Et voilà. C'est le jeu. Il était hors de question que je me retrouve en guerre avec l'elfe. Toggle faux avant la fin. J'ai combien de temps ? Allez. J'ai deux minutes. Pour faire un petit toggle faux rapide. J'ai très peur de vos... Oh ! Oh là 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 là. Ok. Il y a un... Il y a... C'est un Asgul. C'est Zagar. Oh ! Fou l'étoile, Zagar. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça tient encore. Le Rohan est définitivement mort. On a Isangar, Mordor qui ont fait la jonction. Le Rohan, il lui reste une ville. Les elfes sont là, la lorienne. Oh ! Rosgobel est tombé aux mains... Oh là là ! Duisbourg. Rosgobel. Le Veil s'est effondré. Les halls de Béorn sont tombés aux mains de Gundabad. Aïe, aïe, aïe. Dale est fort. Dale tient la boutique. Je ne sais pas pour combien de temps. Dorvignon est quasiment cuit. Les gars, ça ne sent pas bon. Je n'ai pas voulu le cacher. Ça ne sent pas bon. Moi, je suis balèze. J'ai fait le run n'avance pas, mais... Même avec mes T1 et T2, je suis toujours là, quoi. Je suis toujours là. Mais le problème, c'est que Enedwise est sous stéroïde. L'elfe ne fait rien. L'elfe, là, je les feed. Il a jusqu'à faire un tout droit. Et malheureusement, il ne fait pas grand-chose. Il ne fait rien. Le nain ne fait rien non plus. Il a un full stack. Il ne fait rien. Je te déteste, le nain. Le Dune Landings est encore giga fort. Ouais, le Dune Landings a encore tout le sud, là. Une, deux, trois, quatre, cinq villes. Mais il n'a pas tant que ça de trop. Il ne spam pas trop. Écoutez, on va essayer. On va essayer et on verra bien. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je peux prendre le planning à jour demain soir. Et sinon, passez une bonne fin de week-end. Et puis, bon courage pour ceux qui t'avent demain. Allez, ciao, ciao, c'est tout le monde.